Le ministre des Travaux Publics, Léon Armel Boundaba, l'ont dit, le 2 mai à Makoku, capitale provinciale de Logwe-Ivindo, où il était accompagné de son collègue de l'éducation nationale, Carmelian Tuntum Leclerc, mission interministérielle qui a permis aux deux membres du gouvernement de visiter la route dégradée de l'Oualoa, impraticable depuis quelques années. Instruit par le premier ministre Rose-Christian Osukara Ponda d'aller s'imprégner de la situation sur place, les deux personnalités ont reçu mission d'oeuvrer à l'amélioration de la situation dans les plus brefs délais. Le ministre Bundabalondi ayant évalué les dégâts, l'on peut désormais croire que des solutions seront bientôt trouvées pour rendre cette route à nouveau praticable. Le patron du département des Travaux Publics en a en tout cas fait la promesse aux populations. Sur les instructions du chef du gouvernement, le ministre de l'éducation nationale, Carmelian Tuntum Leclerc, s'est rendu à Makokou le 2 mai dernier. Cette visite lui a permis de faire une descente dans les établissements primaires et secondaires de la commune. La formation de l'élite de demain étant une priorité des hautes autorités, la patronne de cette institution s'est imprégnée des conditions de travail des enseignants, mais aussi des conditions d'apprentissage des élèves. Le manque de logement, le délabrement de certaines structures scolaires ou encore le manque d'eau potable sont les manquements observés lors de cette visite. Cette descente est donc une aubaine, car elle a permis aux ministres d'ajuster les programmes en termes de réhabilitation et de construction. Célébration du 1er mars de la fête du travail à l'autorité de régulation du transport ferroviaire. Moment historique puisqu'il s'agit de la toute première célébration de l'événement sous l'air Patrice Aboubakar Nenjo, le secrétaire exécutif. Les agents ont mis à profit ces moments pour marquer leur reconnaissance envers leur patron dont ils ont reconnu le bon management, citant en général les améliorations intervenues dans les secteurs administratifs et techniques. En somme, ont-ils souligné le secrétaire exécutif actuel qui répond favorablement aux instructions du président de la République, Ali Bongo Ondimba, impose sa vision au grand bonheur de ses collaborateurs. Le président du syndicat des agents de l'RTF et le représentant du secrétaire exécutif n'ont pas dans leurs interventions tari des loges pour Patrice Aboubakar Nenjo qui brille par son engagement de développer la responsabilité sociétale et environnementale. L'objectif étant d'aller à un meilleur chemin de fer. C'est donc dans une ambiance agrémentée de son et de danse que se sont achevées les cérémonies marquant le premier main fête du travail à l'RTF. L'Aïd al-Fitr, fête marquant la fin du jeûne du mois sacré de Ramadan, a été célébrée ce lundi à travers la quasi-totalité du monde musulman, y compris au Gabon. Au terme de ce mois de purification et d'élévation, le prêche des imams a porté sur la préservation des acquis, la poursuite des œuvres de piété pour se réformer tout en ne désespérant jamais de la miséricorde d'Allah le Tout-Puissant. Les imams ont exhorté leurs co-religionnaires à se réjouir d'avoir eu l'opportunité, par la grâce du Très-Haut, de vivre ce mois aux bienfaits inestimables. A la mosquée de la paix, dans la commune d'Akanda, les lieux ont refusé du monde. Il s'agit de la première fête célébrée depuis deux ans. La pandémie de Covid-19 avait entraîné la fermeture des mosquées et des églises. Le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, a invité la communauté musulmane et les représentants d'autres communautés religieuses, ainsi que de nombreuses personnalités politiques, à partager un repas au palais présidentiel.